Bonjour à tous, je vais essayer pour la première fois de vous faire une présentation des fonctionnalités d'un modèle Lego et je vais commencer aujourd'hui avec le set Lego Ideas 21-323 grains de piano tout simplement parce que c'est le premier set Lego Ideas qui dispose de fonctionnalités électriques et électroniques voilà, donc le piano jouable comme l'appelle Lego, je vais vous faire voir comment ça fonctionne tout simplement déjà, il suffit de lancer l'application Lego Powered Up on choisit notre piano et après, on connecte le hub Bluetooth qui se trouve dans la petite trappe qui est ici, c'est assez facile voilà, quelques secondes et ça suffit donc vous voyez ensuite, on a deux modes possibles le mode jouer ou le mode écouter le mode jouer, c'est assez simple vous choisissez, donc vous cliquez sur jouer vous choisissez n'importe lequel de vos de vos sons, vous placez si vous voulez, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé et après, vous appuyez sur n'importe quelle touche on n'entend pas grand chose je vais monter un peu le volume voilà remarquez qu'on peut appuyer sur n'importe quelle touche on peut même toujours appuyer sur la même ça fonctionne également voilà, donc ça c'est le premier mode donc toutes les touches fonctionnent évidemment les touches noires, les touches blanches mais on peut absolument appuyer sur n'importe lesquelles voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité si nous revenons dans l'application nous avons également la fonctionnalité écouter et puis là, donc c'est beaucoup plus simple entre guillemets on choisit ce que vous souhaitez allez, éclair de lune de Claude Debussy par exemple, vous voyez, on a 10 choix de musique et là, il suffit d'appuyer sur play et le piano se met à jouer tout seul mais bon, c'est juste un arbre à cam qui est à l'intérieur du piano qui met en mouvement les touches voilà, ça n'appuie pas du tout sur les touches qui devraient être effectivement jouées donc voilà pour les fonctionnalités dites connectées vous avez juste appuyer sur stop après et ça, ça permet de remettre les touches en place voilà, je vous propose de découvrir rapidement les autres fonctionnalités non connectées de ce set alors on va commencer simple vous voyez, on a déjà un petit tabouret bon, le tabouret est réglable en hauteur voilà, ça c'est une première chose le clavier alors le clavier, donc évidemment tout ceci peut se refermer le pupitre lui, il est repliable voilà ici, on peut fermer le coffre complètement tac, tac et voilà ce que ça nous donne le piano est sur roulette donc il se déplace facilement de ce côté-ci, on a accès au boîtier de pile vous voyez, ça s'ouvre assez facilement et on a accès de boîtier de pile de ce côté-ci donc là, il est encore en fonctionnement parce que je l'ai fait fonctionner juste avant voilà ensuite donc quand on quand on ré-ouvre le tout tac on peut le fixer là-dedans voilà, on remet le pupitre à sa place le clavier vous voyez que chaque touche alors c'est un petit peu difficile à voir je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux chaque touche est reliée à son propre marteau qu'on voit alors je vais re-abaisser le pupitre pour qu'on voit mieux hop voilà, alors est-ce que vous apercevez les voilà, les marteaux qui appuient sur chacune de leurs cordes on a également les étouffoirs qui bougent avec chacune des touches donc comme sur un comme sur un vrai piano donc ça c'est une chose nous avons la pédale forte qui permet de remonter tous les étouffoirs en même temps et dernière chose intéressante si vous voulez voir comment fonctionne le clavier il y a un petit fonctionnalité qui permet de le démonter assez facilement on enlève deux tiges techniques au-dessous hop on enlève tout ceci et on a donc le clavier voilà qui est ici et là on aperçoit tout de suite beaucoup mieux les pianos les marteaux vous voyez on a un petit peu de jeu quand même dans les touches mais globalement le système fonctionne comme sur un vrai piano c'est un peu simplifié évidemment mais globalement le principe de fonctionnement est le même voilà l'ensemble se remet plutôt facilement voilà tac et après on fixe les touches avec les petits axes techniques qui viennent se loger en dessous si je retrouve le trou voilà et voilà sans oublier je ne vous l'ai pas fait voir la petite partition de de musique voilà qui vient prendre place sur le pupitre à la place du téléphone quand on veut exposer le tout voilà écoutez j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu comment fonctionnait la chose voilà et puis à bientôt sur Briconote